Mesdames et Messieurs, ce soir nous allons rendre hommage à un symbole fort d'unité nationale. Un pont entre les deux plus grandes communautés linguistiques de ce pays. L'emblème entre elles de solidarité, d'entrée d'équité et de fierté commune, vous l'avez tous deviné, nous allons évoquer ici ce soir le concours Miss Belgique. Malheureusement, enfin ou heureusement, nous n'avons pas pu compter sur le bon vouloir de l'organisatrice de l'événement, Darlene Devos, puisqu'aucune de nos Miss sélectionnées ce soir n'était née à Anvers. Dès lors, nous sommes contraints d'adapter un petit peu l'événement au niveau local. Et c'est pourquoi nous vous proposons d'assister ce soir à la première finale de Miss Communauté Française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hors commune à facilité. Trois finalistes ce soir rêvant de cindre cette écharpe tricolore et de repartir avec un prix magnifique, une voiture et quelle voiture ? Une Ford Fiesta de 1986, avec 235 000 kilomètres au compteur, un autoradio amovible et une attache remorque avec une balle de tennis bleue dessus. Je vous propose d'applaudir notre première candidate à ce titre suprême, Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, Miss Petit Reux. Miss Petit Reux, bonsoir. Je suis pour la paix dans le monde et pour le blanchiment dentaire gratuit pour tous les enfants de la Terre. C'est très bien. Je vous désire juste bonsoir, Miss Petit Reux. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à ce concours ? Je suis là pour dénoncer ce genre de concours et la vision rétrograde des femmes que ces concours proposent. Je trouve ça scandaleux qu'en 2023, on fasse défiler des filles en maillot de bain pour juger de leur physique plutôt que de les valoriser sur leurs compétences, leurs talents, leur intelligence. Pas vrai les filles ? Et la vraie raison ? Eh bien, j'ai perdu un pari avec Jérôme de Warzey. Et s'il gagnait, je jouais dans ce sketch de ce bête spectacle à Forêt Nationale. Et qu'aviez-vous parié ? Le dernier jour de l'émission La Yurte, au petit déjeuner, je lui ai dit que je ne l'engueulerais pas de toute la journée. Et vous avez tenu jusqu'à quand ? Jusqu'au petit déjeuner. Voilà. Votre profession ? Prof de maths. On m'avait dit qu'avec mon physique, le plus dur, c'était de paraître intelligente. Donc, je fais ce que je peux. Et j'ai été prof cinq minutes. Donc, voilà. Merci, Miss Petireux. Nous accueillons notre deuxième finaliste. Elle nous vient du sud de Bruxelles. Mesdames et messieurs, Miss Hucle. Oh, dis, quel enfer ! Mais quel enfer ! Oh, mon Dieu ! Pour venir jusqu'ici, je suis passé par le piétonio. On a voulu mettre le feu à ma trottinette. L'horreur, quoi. Puis après, je suis resté coincé une heure dans Anicordie. La circulation avançait en yo-yo. Mais quel enfer ! Si vous me permettez une petite blague, dans le tunnel Anicordie, la circulation avançait en tata-yo-yo. Elles n'ont pas compris. Si, si, on l'a compris. C'est juste que c'est nul. Voilà. Alors, Miss Hucle, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à ce concours ? Parce que j'habite avenue des Quatre-Pets-de-Zouilles, à côté du tennis club Churchill. Et que je voulais découvrir une contrée lointaine de ma commune, peuplée d'espèces différentes. À vos yeux, que faut-il pour qu'une commune soit considérée comme chic ? Un club de hockey performant, un bourgmestre et maire et un mépris évident du cycliste. C'est parfait. Votre profession ? La plus belle du monde. Mère de mes 11 enfants. Oui, mon mari voulait un club de hockey. Et je dois dire qu'il est assez performant avec son stick pour me mettre des pénalty corner. Bon, alors, quel est le vœu que vous aimeriez réaliser ? Oh, moi, j'aimerais prendre une seule décision dans ma vie. Et cette solution pacifierait le monde entier et tout le monde ferait la paix. Quelle décision ? Supprimer le plan Goodmove. Oui, ça, effectivement, je crois que la paix mondiale est à ce prix. Accueillons à présent notre troisième et dernière candidate. Elle nous vient de la belle province de Liège. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Miss Fleron. Applaudissements, Miss Fleron. J'ai couru comme une dègue pour arriver à l'heure à cette grosse kermesse. Et... Mais qu'est-ce qu'on boit ici ? Dis ces deux-là. Qui, genre ? Oui, ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, elle est peut-être née à Fleiron, mais elle vient de Herve et ça se sent. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Miss Prout-Prout ? Elle veut une tarte de Françoise dans sa gueule ? Bon, d'accord. Bon, alors, Miss Fleron. Pardon. Miss Fleron. Bonsoir, Miss Fleron. Bonsoir. Bonsoir. On est déjà le soir. Faut crever, j'ai fait le tour de l'horloge. Je ne sais plus où ce qu'on est ni qui je suis. Oui, dites, rappelez-vous. Je suppose... Je vous signale que vous êtes censé défendre l'image de votre belle province. L'image de Liège ? Oui, s'il vous plaît. Mais il fallait le dire tout de suite. Non, mais... Non, z'est-à-faire d'înance petite patrie. Calot, calot. Oddio, si c'est évole. Non, non, on va... Autre mi-ran. On le met pour l'industrie. Ne l'encouragez pas. Les autres, elle riglatit autant. Ou, ah, ah, bien ! Oui, oui, c'est gentil, merci, merci. Miss Fleron. Ne l'encouragez pas. Miss Fleron, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à ce concours ? Ah, ben, c'est mon beau frère Kevin. Qui travaille au snack pita de la rue Varay. Tu connais la rue Varay ? Non. Ha, 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 menture. Je ne te connais pas. Eh ben, que mon beau frère Kevin, que même quand il y avait toujours des vitrines avec des néons, eh ben, il vendait des pita aux champignons. Bon, écoutez, non, non, franchement, on sait qu'il y a des enfants dans la salle. Ben, ça va, ils savent bien ce que c'est une pita, hein. Mon beau frère, il m'a dit que si je gagnais le concours de Miss Beauté Communauté Française de je-ne-sais-quoi, eh bien, que j'allais gagner mon poids en litres de chauffe. Oui, donc, euh... Alors, tu penses bien que je me suis inscrit directement ? D'accord. Bon. Allez. Tiens, deux minutes. Sentir, hein. Non, 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 c'est... Eh, je te préviens tout de suite, je vais en boire 18. 18 carats. Ha, 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 ha. Quoi, 9h du matin ? Tu t'inquiètes, quand il est 9h à Flairon, il est toujours bien 18h quelque part ailleurs. D'accord. Voilà. Bon, nos trois candidates sont prêtes. Je vous rappelle que la cérémonie est aussi retransmise en direct sur le site du journal Sud Info. Dès que vous voulez visionner une publicité, vous êtes d'abord obligé de regarder 20 secondes de ce concours. Oui, oui, je veux révolutionner ce genre de concours et ne plus être valorisé sur mon physique mais sur ce que je suis vraiment. Eh ben, c'est toutes les chances qu'elle a, hein, Miss Charbonnage. Elle va la fermer, la poupée barbie anorexique, là. Eh, on n'est pas dans le carré, ici, calmez-vous. J'aurais une petite requête aussi, hein. Oui, je vous en prie. C'est de réserver le concours à une certaine élite sans devoir côtoyer de très près des provinciales. Qui des provinciales, nous ? Eh, elle revue des tardes de Françoise dans la gueule, celle-là. Bon, alors, nos trois finalistes sont à présent réunis. Nous allons les départager pour savoir qui sera la grande gagnante et ses deux dauphines. Oui, il faut protéger les dauphines et tous les animaux de l'océan. Oui, oui. Non, 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 non. Première et deuxième dauphine. Ah, mais quelles pommes, celles-là ? Des pommes dauphines ? Ah, moi, je préfère les pommes pétilles. Bon, pour vous départager, je vais vous poser une et une seule question à chacune d'entre vous. Réponse D. On n'a pas encore posé la question, hein, Miss Fleron. Ah, ben alors, réponse C. Bon, Miss Petireux. C'est une question qui concerne votre belle ville de Mons. Elle est très simple. Quel emblème mythique. Symbole de la ville trône devant l'hôtel de ville et porte chance à toutes les personnes qui le caressent. Elio Di Roupo. Ben non, ben non. Ben non, ben non. C'est le petit singe. Ah, ben oui. Ben non, écoutez. Je vous parle de la statue en bronze du petit singe qui porte chance quand les gens le caressent. Ah, ben, moi, je connais quelqu'un, un pote. Il l'a caressé. Ben, ça lui a porté chance. Le lendemain, il avait un boulot à la commune de Mons. Bon, alors, je n'aurais jamais dû accepter de jouer dans ce sketch. Bien, alors, question pour vous, Miss Hucle. Un ginto, une caille périnia et deux mojitos, s'il te plaît. Pardon ? Ah, pardon, je pensais que si tu me demandais si je buvais quelque chose, c'est l'habitude. C'est quoi une caille périnia ? Ben, tu vois ce que c'est une bière. Ah, oui, ça, je vois très bien ce que c'est. Ça n'a rien à voir. Et je passe enfin à vous, Miss Fleron. Voici votre question. Stéphane Moreau. Quoi Stéphane Moreau ? Non, ben, c'est parce qu'Aliège, si tu as une question à poser, ben, tu dois t'adresser à Stéphane Moreau. C'est encore lui qui dirige tout en cachette. Non, mais c'est une question pour vous, Miss Fleron. Oui. Oh, qu'est stress, qu'est stress. Citez-moi, citez-moi un titre de film des Frères Dardenne. Oh, merde, c'est toujours pour moi, ça, des questions irrépondables. Bon, alors, les Frères Dardenne, ben, Frédéric et Michel. Tiens, je croyais qu'ils étaient pérés, fils. Mais non, mais c'est pas Frédéric et Michel, c'est Luc et Jean-Pierre. Tu, ils ont changé de prénom. Mais non, mais, bon, je vous demande de me citer un titre d'un film des Frères Dardenne. Par exemple, je vous aide. Le gamin... De merde ! Le gamin de merde ! Mais non ! Mais on parle de... Le gamin au vélo ! Ben, il peut être au vélo et de merde en même temps, hein ! Ben, c'est vrai, c'est vrai. Il est temps... Il est... C'est drôle, la seule ! Il est... Elle n'est pas de cette planète. Il est temps de faire appel à notre prestigieux jury. Ce jury qui va nous annoncer le nom de celle d'entre vous qui repartira avec la couronne. Un jury éclectique composé de six personnalités du monde du spectacle, de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux. Un jury où la diversité est à l'honneur. Un jury varié où toutes les strates de la société civile et du spectacle sont représentées. Mesdames et messieurs, voici nos six jurés avec, dans l'ordre, David Jean Motte. Génial ! Oh, j'adore ! Allez, les filles, allez, allez ! Oh, mais c'est ça ! Mais c'est vraiment ça ! Continuez, vous êtes parfaits, hein ! Ah, j'adore ! David Jean Motte ! Où ça ? Oh, les filles, vous êtes belles ! David Jean Motte ! Allez ! Allez ! David Jean Motte ! David Jean Motte ! David Jean Motte ! David Jean Motte ! Obviously, health right ! Je crois que c'est un cauchemar pour certains téléspectateurs, il y a plusieurs David Jean-Mode dans cette salle, c'est absolument hallucinant et aberrant. Je pense que nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler un véritable cauchemar, mesdames et messieurs, ici, sur la scène de Forêt Nationale. Bien messieurs, on ne doit pas y arriver, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît ! Oh, stop ! Les filles, il y a Jérôme qui vient de tirer un coup ! J'adore ! David, David ! Mais mettez vraiment ça ! L'enveloppe, s'il vous plaît, pour savoir qui de Miss Fleur, Miss Suclo, Miss Petit Reu ! Oh Miss Petit Reu ! Miss Petit Reu, j'adore, t'es belle ! J'aimerais bien te faire un petit reu ! Lou King ! On attend ! Allez, allez ! Monsieur, non, s'il vous plaît ! Allez, allez ! La grande gagnante de l'élection de Miss Fédération Wallonie-Bruxelles de la communauté française de comme leur facilité est... Suspense ! David Jean-Motte ! C'était l'élection de Miss Fédération Wallonie-Bruxelles de la Fédération des fans rieurs. À l'année prochaine pour un nouveau concours et on espère tous évidemment que vous reviendrez. de telle façon que, non, 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 ne vous approchez pas ! Non, non, ne vous approchez pas ! Allez ! Ne vous approchez pas ! Non, ne vous approchez pas ! Non, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Sous-titrage ST' 501